Chers internautes, chères mesdames, recevez mes salutations les plus distinguées. Eh bien, à ma qualité de consultant chercheur biologiste, je voudrais m'apésanter sur un sujet qui vous concerne. Eh bien, il s'agit aujourd'hui de m'intéresser à la stérilité féminine qui constitue un cadre santé publique. Eh bien, sachez simplement qu'une femme est déclarée stérile, que lorsqu'après deux années de suite de rapports sexuels réguliers, elle n'arrive pas à concevoir. Eh bien, dans les données scientifiques, il est dit que 15 à 30% de ces femmes aujourd'hui vivant en couple sont stériles. Et c'est ce qui nous a amenés dans nos travaux de recherche et d'atelier à travailler sur ce fait. Et Dieu merci, nous avons fini par concevoir un remède qui suscite aujourd'hui beaucoup d'espoir dans le rang de ces femmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la femme, il y a 12 paramètres importants à respecter avant d'espérer concevoir. Mais nous avons regroupé ces 12 paramètres en trois. Parce qu'il y a trois sièges. Il y a les ovaires, il y a les trompes, il y a l'utérus. Une fois que tout est réglé à ces différents niveaux, il n'y a pas de raison que la femme ne puisse pas concevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau des ovaires? Au niveau des ovaires, nous devons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le bouton poursoir. Les ovaires constituent donc un bouton poursoir. Tant que les ovaires n'ont pas un fonctionnement normal, le processus de fertilité ne peut pas être enclenché. Il nous revient de constater dans les dossiers médicaux de ces femmes. Dans leurs analyses, nous constatons que la plupart de ces femmes connaissent ce qu'on appelle le syndrome des ovaires kystiques. Le syndrome des ovaires kystiques n'est rien d'autre que cette anomalie qui entraîne une dystrophie ovarienne. La dystrophie, c'est simplement les ovaires qui ont une taille anormale. Et quand la taille des ovaires est anormale, en ce moment donné, il y a des troubles d'ovulation. La femme n'a pas les hormones nécessaires pour mener à bien, n'est-ce pas, sa fertilité. Il y a aussi que, quand les dystrophies ovariennes sont présentes, elle peut vivre des règles douloureuses, elle peut même connaître la ménopause précoce. C'est ainsi que, dans certaines analyses de ces femmes, on verra que les ovaires, n'est-ce pas, n'arrivent pas à pondre l'ovule nécessaire, ou du moins, les ovules ne vont pas à maturation. On parlera donc d'œufs clairs. Mais, à ces femmes, nous disons qu'il n'y a pas à désespérer, parce que nous avons travaillé sur la question. Eh bien, en atelier, nous avons répertorié des plantes qui, d'ailleurs, sont reconnues scientifiquement, et nous avons travaillé là-dessus, et nous avons synthétisé, et nous avons estipé de ces plantes, n'est-ce pas, le principe actif qui est à même de régénérer les ovaires. Et dans bien des cas, nous avons aidé ces femmes qui ont vécu cette situation à sortir, n'est-ce pas, de ce symptôme. Et beaucoup de ces femmes qui avaient, n'est-ce pas, cette anomalie pour laquelle la fertilité était difficile, elles ont recouvert la fertilité et elles ont pu concevoir. Donc, mesdames, vous qui nous écoutez, vous qui avez, donc, les ovaires en dysfonctionnement, eh bien, rendez-nous visite. Désormais, nous saurons vous apporter un soutien capital. Oui, il y a aussi le fait d'une anomalie au niveau des trompes. Il arrive que les ovaires n'aient pas du tout de difficulté, mais la difficulté se trouve au niveau des trompes. Parce que les trompes peuvent être obstruées, les trompes peuvent être bouchées par une infection et par d'autres cas de figure. Alors, lorsque les trompes sont bouchées, il ne peut y avoir passage. Il ne peut y avoir passage d'ovules, il ne peut y avoir fécondation. Et donc, il est impératif que les trompes soient débouchées. Beaucoup de femmes ont dû faire quelques insufflations, mais peine perdue. Beaucoup de femmes ont dû utiliser quelques traitements qui n'ont point porté, mais nous leur disons que la matière, nous sommes compétents, parce que nos recherches ont également permis de découvrir, n'est-ce pas, des substances actives capables de récupérer cette substance active qui a obstrué les trompes. Donc, mesdames, à ce niveau, eh bien, il serait souhaitable que vous nous rendiez visite. Nous avons également jeté notre dévolu sur un autre aspect, l'utérus. Eh bien, au niveau de l'utérus, il y a beaucoup d'anomalies. On pourrait citer la présence de noyaux, la présence de fibromes, on pourrait parler d'endométriose, on pourrait parler d'andénomyose. Il peut y avoir aussi la question de la glaive cervicale, il peut aussi y avoir, n'est-ce pas, une synétie, et il y a bien d'autres anomalies au niveau de l'utérus. Là aussi, nous avons travaillé sur cette question. Nous avons répertorié dans la nature des plantes scientifiquement reconnues pour leurs principes actifs et nous avons conçu le remède adéquat. C'est ainsi que beaucoup de celles qui nous ont rendu visite ont pu totalement libérer leur utérus de ces anomalies et ont fini par concevoir. Alors, il est souhaitable que vous, mesdames, qui vivez une telle situation, nous rendiez visite. Enfin, qu'ensemble, nous puissions trouver la solution évidente et adéquate afin de vous faire sortir, n'est-ce pas, de ce parcours de combattant. Oui, mesdames, c'est possible. Vous n'avez pas désespéré. Beaucoup d'entre vous nous disent des fois avoir parcouru beaucoup d'officines, avoir utilisé des traitements, des fois sans succès, mais il n'est pas souvent tard, on n'a pas à désespérer tant qu'on a la possibilité. C'est pour cela, nous avions nous-mêmes décidé de nous entretenir avec vous pour qu'il y ait un regain de confiance, pour qu'il y ait un regain, n'est-ce pas, de volonté. Alors, mesdames, il est encore temps. Nous avons, à notre niveau, fait ce qu'il fallait de façon scientifique pour que les résultats puissent, n'est-ce pas, vous satisfaire. Nous sommes, en ce qui nous concerne, situés aux deux plateaux. Nous sommes également situés à Benoît et nous pensons que l'occasion vous sera donnée de nous visiter. Il serait souhaitable que vous veniez avec toutes ces analyses qui ont été effectuées au préalable. Nous allons les parcourir et toucher de près la cause principale de cette infertilité, donc de cette stérilité. Merci et certainement à nous revoir. Merci. 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 Merci.